Shabbat shalom l'ukulam, parasha de Miketz. C'est la parasha de la Tshuva. On voit déjà le bourgeonnement de la Tshuva lorsque les frères se disent entre eux « Why? Nous sommes fautifs parce que nous n'avons pas écouté les supplications de notre frère lorsqu'il a été, lorsque nous l'avons vendu. » Alors, mais ce n'est qu'un bourgeonnement. Pourquoi? Parce qu'ils ne disent pas que la vente en elle-même était faute, était fautive. Ils disent « C'est d'avoir été cruel, d'avoir pas entendu un enfant qui supplie. » Ça, c'est pas bien. Mais Tshuva, les pensées, Tshuva n'est pas encore une Tshuva complète. Lorsque les messagers de Youssef les rattrapent en disant « Pourquoi vous avez volé la coupe ? » disent les frères « Eh bien, nous n'avons jamais pris la coupe. Et si tu trouves la coupe chez l'un d'entre nous, eh bien celui chez qui la coupe se trouve sera mis à mort et nous serons tous des esclaves. » Alors, le messager de Pharaon dit « Mais comme vous avez dit ! » Avec une différence, finalement, essentielle. Celui chez qui se trouve la coupe sera esclave et vous serez libre. Alors, pourquoi est-ce qu'il dit « Comme vous avez dit ? » Ce n'est pas du tout « Comme vous avez dit. » Bien oui, c'est comme ils ont dit. Ils ont fait une différence entre un juif et un autre. Ils ont dit « Chez qui se trouve la coupe sera mis à mort et nous serons esclaves. » Alors, il leur a dit « Ouais, tant que c'est comme ça, c'est moi qui vais gagner. » Eh bien, moi, je vais être même plus doux que vous. Celui chez qui on a trouvé la coupe sera esclave et vous serez libre. Alors, la tchouba n'est encore pas complète. Lorsqu'ils arrivent chez Youssef et que Youssef leur dit « Pourquoi on a fait une chose pareille ? » Ils disent « Nous sommes fautifs. » Et nous devons tous être esclaves chez toi. Tous ! Sans faire des différences entre l'un et l'autre. Ça, c'est déjà un degré plus avancé de repentir. Le repentir complet sera dans la paracha suivante lorsque Youssef se propose d'être esclave à la place de Binyamin. Shabbat shalom à tous.